Des cartons des boissons alcooliques de différents goûts brûlés sur ordre de l'inspecteur général de la République près l'auditorat militaire des forces armées, les colonels John Sefoulou Banda, sous l'œil du maire de la ville de Likassi, Mungomba Damba Henry, et des six administrés. Ces produits nocifs aux consommateurs étaient chopés chez les vendeurs grossistes et détaillants localisés au point des ventes illégaux des communes de Kikula, Likassi, Chitourou et Panda par les forces armées de la République détachées à l'auditorat militaire garnison de Likassi. Deux jours seulement, soit lundi et mardi de la semaine en cours, auront suffi au FRDC de déballer près de 500 cartons de whisky, parmi lesquels 45 déjà périmés seraient trouvés sur les marchés. Outre du whisky, 38 paquets de Zambési, substance à 12% d'alcool et plus de 100 sachets de Kizoba sont également mis au feu. La consommation de ces boissons à forte puissance d'alcool produit en Zambie est prohibée sur les sols congolais, a dit en substance le colonel John Sefulubanda, inspecteur général de la République, prêt l'auditorat militaire des forces armées. Dès cette occasion, l'auditeur général près des tribunaux militaires garnison de Likassi, le colonel Dédoné Isoke Lohawanawema, dérité son engagement à mettre la main sur les récalcitrants. C'est pourquoi nous sommes là pour décourager. Et les consommateurs, et les vendeurs. Et on ne va pas se fatiguer. Parce que nous aimons beaucoup plus notre pays, notre population. Il faut que la population vive dans la créature. Cependant, la question qui taraude la population likassienne est de savoir comment ces produits alcooliques traversent les frontières congolaises. Sous-titrage Société Radio-Canada